Bonjour à tous, Mesdames et Messieurs de la presse, Bienvenue au service d'information du gouvernement pour la conférence de presse de ce lundi, 25 octobre 2021. Le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 6 octobre 2021 a adopté, au titre du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, un rapport relatif à l'organisation de la Semaine nationale de la citoyenneté Sénac. Avec nous ce matin, la ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, Madame Victoria Kibora-Wedraogo, vient nous expliquer tout l'enjeu de cette activité qui est à sa 18e édition et nous éclairer sur son déroulement. Nous recevons Madame Kibora-Wedraogo pour sa déclaration liminaire. Mesdames et Messieurs les journalistes, je voudrais vous exprimer ma reconnaissance pour avoir répondu présent à cette conférence de presse. Dans quelques jours, les populations de Burkina Faso et les Burkinabés de la diaspora seront appelées à magnifier en cœur la force des valeurs de la citoyenneté burkinabé à l'occasion de la 18e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté Sénac qui se tiendra du 2 au 5 novembre. En rappel, la Sénac est organisée chaque année depuis 2004 par le ministère en charge des droits humains et de la promotion civique. Elle a été institutionnalisée en 2017 à travers un décret du 7 novembre 2017. Par cet axe, le gouvernement réaffirme son engagement à bâtir le développement économique et social du pays sur le socle de l'engagement citoyen constructif de ses filles et de ses fils. La Sénac sert de cadre de sensibilisation des populations dans toutes leurs composantes et ce, sur l'ensemble du territoire national, sur la nécessaire conciliation de l'exercice des droits avec l'observance des devoirs vis-à-vis des autres citoyens et de la nation. Ces dernières années, l'organisation de la Sénac intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des actes d'incivisse et de violence dont la manifestation les plus subversible, donc, se traduit par des actes de radicalisation et des attaques terroristes. La réconciliation des cœurs, que nous appelons tous, de tous nos voeux, comme une condition sine qua non au renforcement de l'unité d'action pour faire face aux défis sécuritaires, économiques et sociaux actuels, ne peuvent être efficaces sans une appropriation de tous des valeurs du civisme et de citoyenneté. C'est pourquoi l'édition 2021 de la Sénac est placée sous le thème « La contribution du citoyen au processus de la réconciliation ». L'objectif visé à travers ce choix de thème est de permettre aux populations de se réapproprier les valeurs de citoyenneté et de paix en vue de consolidation de la cohésion sociale et le renforcement de l'unité nationale. Le ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique voudrait ainsi amener l'ensemble des populations à prendre conscience de l'importance de leur pleine adhésion et leur nécessaire contribution au processus de réconciliation nationale. Conformant à l'article 8 du décret qui institutionnalise la Sénac, elle est placée sous le très haut patronage de son excellence, M. le Président du FASO, Président du Conseil des ministres. Comme activité prévue au cours de cette semaine, pour atteindre les objectifs fixés par la présente édition, plusieurs activités sont prévues du 2 au 5 novembre 2021 dans les 13 régions du pays au nombre dequelles on peut citer une journée nationale du drapeau et des symboles du Burkina Faso prévue le mardi 2 novembre à 7h30 sur l'ensemble du territoire national. Et cette journée dédiée au symbole du Burkina Faso avec pour objectif de susciter une meilleure appropriation par les populations dans leur ensemble et diversité composante du message porté par ce symbole. Elle sera marquée par la montée des couleurs dans tous les départements ministériels et institutions, ainsi que dans les différents lieux publics, les missions diplomatiques et conciliaires, dans les écoles et dans les universités, suivi d'un message des premières autorités de chaque structure sur le sens et la portée des couleurs nationales et des autres symboles de la nation. Au-delà des services publics, chaque citoyen est appelé à marquer une halte ce jour à l'heure indiquée, c'est-à-dire à 7h30 pour marquer sa solidarité au Faso. Le deuxième point, deuxième activité, un dialogue intergénérationnel prévu le 3 novembre 2021 à partir de 14h dans la salle des spectacles de la CENASA. Il s'agira d'un cadre d'expression, de partage et de témoignage sur les bonnes pratiques citoyennes avec des personnes-ressources, modèles d'engagement citoyen. Il a pour objectif d'amener les différentes couches sociales appartenant à différentes générations à échanger et à dégager les pistes de solutions pour une meilleure promotion des valeurs sociales burkinabées, socle du vivre ensemble et de la cohésion du peuple. Le dialogue intergénérationnel réunira ainsi autour d'une même table des hommes de culture, des universitaires, des chefs accoutumiers et religieux, des trésors humains vivants et des représentants des différentes couches sociales appartenant à différentes générations. La troisième activité, le jeu concours sur le civisme dans les établissements post-primaires. Ce concours est organisé au profit des élèves de la classe A, le quatrième de l'enseignement général et le troisième de l'enseignement technique. Il consiste en une composition sur table des élèves ciblées sur la base d'un questionnaire portant sur le civisme, la participation citoyenne, les valeurs et les symboles de Burkina Faso, les valeurs sociales burkinabées, la paix, le vivre ensemble, les droits humains, etc. Ce jeu concours a mobilisé 1 500 élèves de 13 régions. Au terme de cette compétition, des prix seront attribués au lauréat des 13 régions. Il s'agit de 42 prix au total à raison de 3 prix nationaux et de 39 prix régionaux. Ils seront faits ambassadeurs du civisme dans leurs régions respectives et seront mis en contribution dans le cadre des actions de sensibilisation sur le civisme et la citoyenneté. Le concours a d'ailleurs été lancé le 16 octobre passé et simultanément dans toutes les régions, dans toutes les 13 régions. Les jeux radiophoniques sur le civisme et la citoyenneté, c'est la quatrième activité. Ils seront organisés du 2 au 4 novembre 2021 dans les 13 régions de Burkina Faso à l'occasion de la Sénat en français et en langue locale. Ces jeux radiophoniques consistent en l'administration des questionnaires sur le civisme, les droits et devoirs du citoyen, les valeurs sociales burkinabè à l'endroit des auditeurs. L'objectif de cette activité est de favoriser une large diffusion des messages véhiculés au cours de la semaine au niveau des populations à la base. La cinquième activité, c'est la conférence dans les écoles, des universités et centres de formation professionnelle le 4 novembre 2021. Ces conférences seront organisées au profit des élèves et des étudiants dans les 13 régions. Elles ont pour objectif de promouvoir le civisme et des comportements exemplaires auprès des élèves et étudiants et de susciter en eux le respect et la valorisation du symbole des institutions de la nation. Sixième activité, c'est la caravane sur le civisme dans les marchés ZEA du 2 au 4 novembre 2021. Et cette caravane est un moyen efficace pour toucher un grand nombre de personnes. Elle offre l'occasion aux animateurs et au public d'échanger suivant les canaux de communication adaptés et accessibles à tous. La caravane sera organisée au profit des acteurs du secteur informel, notamment les commerçants et les populations rivérènes. Cette caravane vise à promouvoir les bonnes pratiques citoyennes pour la préservation de la paix. Septième activité, c'est le prix d'arrondissement le plus éco-citoyen de la commune de Ouaradougou. Et ce prix, qui est organisé au profit des 12 arrondissements de la commune de Ouaradougou, vise à susciter le renforcement de la culture de l'éco-citoyenneté au sein des arrondissements. Il prend en compte des domaines de l'assainissement, des actions de salubrité et des actions de sensibilisation, de formation et d'information des citoyens en matière de civisme et citoyenneté. Cette activité est organisée en collaboration avec la mairie centrale de Ouaradougou. Il a été lancé déjà le mercredi 20 octobre 2021. Enfin, ces activités seront clôturées par une cérémonie de clôture le vendredi 5 novembre à partir de 14h. Elle est placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, président du Conseil des ministres. Elle offre l'occasion de faire le bilan des activités organisées au cours de la semaine. Elle sera marquée par l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, patron de la Sénac à l'endroit de la population. L'occasion sera saisie pour la remise des récompenses aux lauréats des différents jeux organisés au cours de la semaine. Ainsi, elle sera une occasion de promotion des valeurs du civisme et de citoyenneté et d'hommage à des personnalités qui se seraient distinguées par leur probité morale, leur engagement patriotique et civique au service de la nation. Elle connaîtra la participation des ministres, des présidents d'institutions, des organisations de la société civile, des élèves et des étudiants et d'autres groupes sociaux professionnels. Je lance donc un appel à la population du Burkina Faso à se mobiliser autour des activités qui leur sont dédiées dans le cadre de la Semaine nationale de la citoyenneté édition 2021. Je vous remercie. Caroline Oarey de la RTV. J'aimerais juste savoir un peu quelle pourrait être la contribution de la Semaine nationale de la citoyenneté pour contrer des actes qui visent je dirais même plus que des actes d'incivisme je dirais plus de grand banditisme quand on assiste à des actes de contrebande soit de carburant soit de produits pour des groupes terroristes. Quelle pourrait être la contribution de la Semaine nationale de la citoyenneté pour contrer ces phénomènes ? Merci madame. Je pense que le choix de ce thème par le ministère de la Justice et des droits humains et de la promotion civique n'est pas anodin parce que l'objectif est qu'au cours de cette semaine que nous aménons toute la population à tous les niveaux que ce soit que nous soyons des élèves que nous soyons des parents que nous soyons des jeunes que nous soyons des enfants ou même des grandes personnes à se réapproprier les valeurs de la citoyenneté les valeurs de la solidarité et les valeurs de la paix. Donc nous pensons qu'au cours de cette semaine les sensibilisations que nous pourrons mener pourront toucher également ces personnes qui sont certainement nos frères ou nos parents qui s'adonnent à ce type d'activité. Donc si ces personnes ont une écoute particulière nous sommes sûrs que notre travail aura produit un impact en leur sein. Nous ne pouvons pas aujourd'hui vous dire quel est l'impact réel des différentes semaines qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui parce que nous n'avons pas fait mener une étude dans ce sens mais nous sommes sûrs qu'au fil du temps il y a quand même une prise en compte de la citoyenneté. Il y a eu une certaine conscience qui se naît dans le cœur de nos enfants de nos frères parce que nous constatons de moins en moins à des actes de vandalisme lorsqu'il y a des marches et nous ne pouvons pas dire et ce serait très ardeux de le dire que c'est seulement la semaine nationale de la citoyenneté mais nous pensons que ça y contribue parce qu'aujourd'hui pendant la semaine nous essayons de toucher toutes les couches sociales que ce soit les travailleurs que ce soit les élèves que ce soit le monde dans le secteur informel que ce soit les populations à tous les niveaux nous essayons de les toucher et de les faire comprendre ce que c'est qu'être un citoyen et que cette semaine a lieu d'être tenu réellement et régulièrement tous les ans pour chaque fois revenir sur la même question et sensibiliser nos frères et nos soeurs Siri Idrissa j'appartiens à la presse en ligne Kune Mafa j'aimerais savoir si après quelles sont les actions entreprises par le gouvernement ou bien par le ministère pour encourager justement ces valeurs qu'on veut essayer de faire et approprier merci de la télévision BF1 j'aimerais savoir quel est l'état des lieux de la citoyenneté au Burkina Faso est-ce que les symboles de la nation sont respectées ou quelle est la situation actuelle alors je l'ai dit tantôt la citoyenneté ce n'est pas seulement l'affaire du ministère de la justice chacun de nous où que nous soyons dans nos familles dans nos écoles dans notre lieu de travail il faudra que l'on ait ce sursaut que l'on se dise que individuellement pris nous avons chacun notre part de contribution à apporter au processus de la réconciliation c'est tout ça qui fait le thème que nous avons choisi la participation citoyenne au processus de la réconciliation et les actes de civisme si nous les respectons ça veut dire que nous sommes dans les règles c'est lui qui pose des actes qui vont en contradiction avec les lois et les valeurs de la nation est en porte-à-faux avec son devoir de citoyen donc ce n'est pas seulement au niveau du ministère que nous nous devons de poser tous les jours des actes qui rentrent dans le cadre du respect des valeurs de la citoyenneté nous nous le faisons en tout cas nous faisons des efforts pour être dans cet élan c'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait bon que chaque année au cours d'une semaine nous savons qu'une semaine ne peut pas suffire pour sensibiliser et la sensibilisation se poursuit tout au long de l'année et cela fait partie des missions du ministère des droits humains donc c'est à chacun de nous chacun de vous ici présents chacun de nous à l'endroit où nous sommes que nous sachions que nous devons apporter notre part notre contribution donc au processus de la paix et de la réconciliation parce que le respect des règles de la citoyenneté ne peut que constituer un socle durable pour la mise en oeuvre même des objectifs que le gouvernement s'est fixé parce que les actes d'insécurité les actes d'insécurité tous ces actes apportent un obstacle donc à la mise en oeuvre de ce que le gouvernement a fixé il avait été question à un moment de faire de façon tournante la célébration à travers les différentes villes ou les différentes régions du Burkina Faso mais cette année nous nous sommes vus dans une certaine contrainte parce que les finances n'ont pas suivi le budget n'était pas aussi important pour nous permettre de déplacer tout le monde parce que vous conviendrez avec moi que toute l'administration pratiquement se trouve à Ouaradou et s'il faut déplacer tout le monde dans une autre région cela revient beaucoup plus cher et cette année le budget n'a pas connu une augmentation et même pire le budget a subi donc une diminution et c'est ce qui fait qu'on a ramené les ambitions à la juste mesure et nous avons décidé de tenir la cession à Ouaradou cette année mais ce qu'il faut dire c'est que dans toutes les 13 régions partout où la direction régionale du ministère des droits humains se trouve il y a des petites activités parce que chacun a été doté d'un budget aussi infime soit-il pour mener donc à des activités allant dans ce sens là c'est pourquoi nous nous disons que si dans les années à venir il y a une amélioration nous verrons dans quelle mesure nous pourrons nous déplacer dans les différentes régions alors la dernière question est en rapport avec l'état des lieux et la situation actuelle aujourd'hui il serait hasardeux pour nous de dire que nous avons entrepris c'est depuis 2004 que la semaine nationale de la citoyenneté est en marche en 2017 ça a changé de format pour se cadrer juste sur la citoyenneté donc l'état des lieux aujourd'hui nous n'avons pas mené encore une étude qui nous permet de savoir ce qu'il existe réellement sur le terrain c'est un constat général que nous faisons avec tous je l'ai dit tantôt nous pensons que la semaine nationale a été pour quelque chose pour qu'aujourd'hui en tout cas il y a moins de moins en moins des marches à la suite desquelles il y a des casses des feux des pneus qu'on brûle par-ci ou des feux tricolores qui sont cassés par là et nous pensons que de plus en plus les gens prennent conscience parce que ce qui est fait les investissements publics appartiennent à nous tous et nous nous devons chacun de respecter ces investissements parce que lorsque nous les gâtons l'État est obligé de revenir encore sur ces mêmes investissements et cela fait qu'on ne peut pas aller de l'avant donc si tout le monde comprend cela tout le monde se dit que j'ai des droits c'est vrai mais aussi j'ai des devoirs et mon devoir face à ce droit qu'est-ce que c'est et lorsque l'on s'intériorise et que l'on trouve la réponse à cela je pense que ça va permettre d'éviter de poser certains actes qui sont contraires aux valeurs chères à notre nation et je voudrais dire à tout un chacun de se sentir concerné par ce thème le thème que nous avons choisi pour cette semaine nationale de la citoyenneté c'est la contribution citoyenne au processus de la réconciliation nous savons tous que notre pays est dans une situation difficile qui est due aux attaques terroristes dû à des crises intercommunautaires dû également à des mouvements sociaux et de diverses natures donc je voudrais demander à tout un chacun d'avoir un sursaut de patriotisme de se dire quelle est ma part de contribution dans le processus on n'a pas besoin d'arriver à un haut niveau ou même au niveau du ministère de la réconciliation pour manifester sa participation chacun dans nos familles dans nos quartiers dans nos écoles dans notre milieu de travail nous pouvons montrer que nous sommes des bons citoyens et que nous sommes là pour respecter également les droits des autres parce que même au sein de notre lieu de travail lorsque nous nous violons les principes des valeurs de la citoyenneté ça veut dire que nous empiétons sur les droits des autres donc je veux appeler tout un chacun à participer pleinement aux activités de cette semaine parce que parmi les activités il y a des jeux radiophoniques chacun peut participer à également avoir ce sursaut de nationalisme pour participer pleinement et porter sa contribution au processus de la réconciliation je vous remercie Mesdames Messieurs de la presse nationale chers confrères chers consoeurs en votre nom à tous je dis merci à madame la ministre de la justice des droits humains et de la promotion civique madame Victoria Kibora Ouedraogo venue expliquer l'enjeu et le déroulement de la semaine nationale de la citoyenneté édition 2021 et répondre à l'ensemble de vos préoccupations autour de cette activité madame la ministre reste tout à fait disponible pour revenir dans cette salle et répondre à toutes vos questions sur d'autres sujets et vous permettre de mieux éclairer l'opinion nationale et internationale sur les actions initiées par son département bon retour dans vos rédactions prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501